La rumeur à propos d'un futur site canadien en vue de la Coupe des présidents circulait depuis quelques temps et elle fut confirmée récemment par le commissaire du circuit PGA Tour, Jay Monahan. Le tout s'est fait à saveur 2020, alors que la conférence de presse animée par votre hôte, Michel Lacroix, s'est déroulée en direct par l'entremise de webinaires vidéo. Aujourd'hui, c'est mon grand plaisir et honneur d'annoncer le 15e Clément de la Coupe de la Coupe de Montréal en 2024. Nos rembourses sont à la leadership et le membre de la Coupe de la Coupe des présidents. Il a servi comme un endroit mémorable en 2007 pour le président et a été un test utile pour le PGA pendant les années. La 15e édition de la Coupe des présidents se tiendra au mois de septembre 2024. Originalement, les plans étaient de recevoir les meilleurs joueurs au monde en 2023, à l'occasion du 150e anniversaire du Clube de golf Royal Montréal, le plus vieux parcours en Amérique du Nord, d'ailleurs. Cependant, la pandémie de la COVID-19 a eu son mot à dire dans l'échéancier. Malgré ce délai, l'opportunité de pouvoir jouer devant les siens reste tout aussi grande pour nos golfeurs canadiens. Seul Mike Weir a vécu une telle expérience. Pour les autres, l'honneur serait plus grand que nature. I guess getting there kind of exceeded my expectations with, you know, the great job Royal Montréal did, the province of Quebec. They just did such a fantastic job and the turn-up. The crowds were huge and very into it. That's what I remember. They were really trying to get the international side going. You know, we got off to a slow start. They really tried to get behind us. So that's what I really remember about 2007 and I expect 24 will be the same. I feel like it would be the most nervous, anxious, excited, basically every emotion that you could think of that week. You know, playing, you know, like Graham said, when we get to play the Canadian Open back on the one chance in front of Canadian fans, I know, you know, there's a little bit added pressure, a little bit more anxiousness, wanting to play well in front of them. Obviously, we have some of the best fans across the world. Le visage de l'équipe internationale risque d'être bien différent de celui que l'on a vu en 2007. En fait, l'âge moyen des deux équipes était de plus de 34 ans. En tenant compte que les 25 ans et moins dominent de plus en plus l'échiquier mondial actuel, les amateurs ne seront assurément pas déçus de la compétition qui prendra place dans un peu moins de quatre ans. Et qui sait, avec peut-être plus d'un golfeur canadien à célébrer.